Vous avez rencontré Charlotte, dès le début ça a fait tilt. Une allergie commune au gluten et à la rachide, premier point commun. Une passion partagée pour le cinéma hongrois, deuxième point commun. Bah alors István's vote pour elle, Mark Dorsell pour vous, mais à ce stade de la relation, ce genre de détail ne compte pas, puisque vous êtes amoureux donc débile. Vous avez été un peu vite en besogne en lui envoyant un je t'aime, auquel elle a répondu deux heures après par un ok mystérieux, ce à quoi vous avez répondu par un lol, et depuis plus de nouvelles. Et pourtant Charlotte n'est pas morte, puisqu'elle continue à liker les dernières photos de Kim Kardashian sur Instagram, tandis qu'elle s'affiche désormais sur Facebook avec son ex, fraîchement sorti de prison, auquel il voudrait mieux ne pas vous frotter. Charlotte continue à mener sa vie de femme indépendante, mais malgré vos points communs ne vous calcule plus. Charlotte est en train de vous ghoster, ça veut dire qu'elle ne vous répond plus, qu'elle fait le mort. Ou alors assurez-vous ça arrive au meilleur d'entre nous, ce n'est pas une honte. Confère Sean Penn qui il y a peu s'est fait ghoster par Charlize Theron, ce qui n'y a pas empêché par la suite de continuer une carrière remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada